A propos des puissances à exposants rationnels, comme par exemple cette puissance-là, 4 exposants 3,5. Si nous demandons à la calculette d'effectuer ce calcul, voici ce qu'elle trouve. 4 exposants fraction 3,5. Enter. Elle va trouver 8. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la calculette pour passer de ce calcul-là à 8? Voici ce qu'elle fait. Le 4 exposants 3,5 peut encore s'écrire sous la forme 4 exposants 3,5, donc la racine carrée de 4 au cube. Le 4 au cube, c'est 64, et la racine carrée de 64 vaut effectivement 8. Voici un deuxième exemple. Calculons 81 exposants 0,25. C'est bien une puissance à exposants rationnels, puisque le 0,25 s'écrit sous forme de fraction de deux entiers. Maintenant, nous faisons la même chose que là. 81 exposants 1 quart s'écrit aussi comme ceci. 81 exposants 1, dont on calcule la quatrième racine. Et la quatrième racine de 81, ça c'est 3, puisque 3 exposants 4 donne 81, et le 3 est positif. Encore un exemple. 16 exposants moins 1,25. C'est bien une puissance à exposants rationnels. Maintenant, exactement comme pour les puissances à exposants entiers, nous changeons cette puissance d'étage en opposant son exposant. Donc, cette puissance qui est en fait en haut, nous la mettons en bas, comme dénominateur, en opposant l'exposant. Maintenant, nous écrivons le 16 exposants 5 quart, comme on l'a transformé là et là, sous forme 16 exposants 5, dont on calcule la quatrième racine. Comme ceci. Le 16 exposant 5, on peut l'écrire sous forme du produit 16 exposants 4, fois 16 exposants 1. Pourquoi fait-on ça ? Parce que là, nous calculons la quatrième racine de 16 exposants 4, ce qui donne 16, fois la quatrième racine de 16, comme ceci. Mais la quatrième racine de 16, ça c'est 2. Puisque 2 exposant 4 vaut 16, et le 2 est positif. Voilà. Et 16 fois 2, ça fait 32. Définissons maintenant, en général, une puissance à exposants rationnels. Voici la définition. Pour n'importe quel nombre réel A positif, et pour n'importe quel nombre naturel M et N non nuls, on a A exposant M divisé par N. C'est la même chose que A exposant M, dont on calcule la n-ième racine. Ne nous trompons pas dans l'ordre des exposants. Ceci, c'est bien A exposant M divisé par N. Pour n'importe quel nombre A strictement positif, et pour n'importe quel nombre Q rationnel, on a A exposant moins cette fraction est égal à 1 sur A exposant cette fraction. Nous retenons, lorsqu'on change une puissance d'étage, alors on oppose l'exposant. Voici les propriétés des puissances à exposants rationnels. Ça, ce sont nos propriétés bien connues si l'exposant est naturel. Nous l'avons déjà élargi sur les exposants entiers. Eh bien, exactement les mêmes propriétés restent valables si les exposants sont rationnels, les fractions de deux entiers. Donc, là, là et là, nous pouvons remplacer l'ensemble N par l'ensemble Q. Voilà, c'est fait. Et voici les propriétés bien connues qui restent valables même si les exposants sont rationnels. Cette propriété-là reste également valable si les exposants sont rationnels. Revenons maintenant à nos trois exemples. Voici le premier. Nous l'avons déjà calculé avec les racines. Mais maintenant que nous savons que cette propriété reste également valable, lorsque les exposants sont rationnels, on peut aller plus vite que ça. Le 4 qui est là, la base, c'est la même chose que 2 exposants 2. Donc, cette puissance à calculer, c'est la même chose que 2 exposants 2 exposants 3,5. Comme ici, les exposants se multiplient en vertu de cette propriété-là, il reste à calculer 2 exposants 2 fois 3,5. Les 2,2 s'en vont, il reste 2 exposants 3, et ça, ça fait 8. Le deuxième exemple, celui-là. Le 81, c'est la même chose que 3 exposants 4. Donc, cette puissance peut également s'écrire sous forme 3 exposants 4, exposants 1,4. Comme les exposants se multiplient, il reste 3 exposants 4 fois 1,4, c'est-à-dire 3 exposants 1, donc 3. Troisième exemple, celui-là. D'abord, nous écrivons cette puissance sous cette forme-là en vertu de cette formule-là. Le 16 qui est écrit là, c'est la même chose que 2 exposants 4. Et l'exposant 1,25, ça, c'est 5,4. Donc, cette puissance, on peut l'écrire sous cette forme-là. Les exposants se multiplient, de nouveau, en vertu de cette propriété-là. Et donc, le calcul à effectuer, c'est 1 sur 2 exposants 4 fois 5,4. Et ici, les 2,4 se simplifient. il reste 1 divisé par 2 exposants 5, c'est-à-dire 1,32.